La désaffectation de la centrale nucléaire de Mühlberg est le plus grand projet de BKV depuis la construction de l'installation il y a environ 50 ans. Nous avons planifié la désaffectation à un stade précoce et soumis une demande d'autorisation de désaffectation aux autorités compétentes dès décembre 2015. En juin 2018, nous avons reçu la décision de désaffectation. Les autorités y confirment le concept soumis. Ainsi, nous tenons le bon cap sur le plan de la technologie des processus, de la planification et des finances. Nous assurons une exploitation sûre et fiable de la centrale jusqu'à fin 2019. Parallèlement, nous avançons dans les préparatifs de la désaffectation. Le 20 décembre 2019, nous arrêterons définitivement la production d'électricité de la centrale nucléaire de Mühlberg. Nous commencerons alors immédiatement les préparatifs du démantèlement. A partir de 2020, nous préparerons le démantèlement du réacteur et acheminerons les éléments combustibles dans la piscine de désactivation du combustible usé. Dans la salle des machines, nous retirerons de premiers éléments tels que les turbines et les alternateurs. D'ici 2024, nous aurons acheminé tous les éléments combustibles au centre de stockage intermédiaire de Wurrenlingen. 98% de la radioactivité aura ainsi disparu de la centrale nucléaire. Au total, 6000 tonnes de déchets radioactifs seront conditionnées pour le dépôt en couche géologique profonde, soit moins de 2% de l'ensemble de la centrale. D'ici 2030, nous démantèlerons toutes les parties de la centrale destinées à l'activité nucléaire et éliminerons toutes les matières radioactives. Les travaux effectués jusqu'à cette date se dérouleront principalement dans les bâtiments. Entre 2030 et 2034, les bâtiments dont nous n'aurons plus besoin seront démolis. Jusqu'à 200 000 tonnes de matériaux seront recyclés ou évacués sous forme de gravats. Puis, à partir de 2034, le site pourra être utilisé à des fins industrielles ou laissé proche de son état naturel. Nous assumons nous-mêmes l'ensemble des coûts de la désinfectation et de l'évacuation des déchets. Pour ce faire, nous constituons les provisions nécessaires et alimentons les fonds contrôlés par la Confédération. Durant toute la durée de la désinfectation et de l'exploitation, la protection de la population, de l'environnement et de nos collaborateurs est notre priorité absolue. Nous travaillons de manière sûre et ciblée, aujourd'hui, demain et jusqu'à la fin du démantèlement.